Nous sommes ressemblés ici ce soir pour célébrer nos finissants. Vos filles, vos fils, vos amis et bien évidemment nos élèves. Je me présente Guy Boucher et j'ai l'immense privilège de présider encore une fois cette année la célébration de nos finissants. Une tradition implantée depuis 13 ans à notre école. Cette soirée se veut donc un moment de rassemblement pour se rappeler avec émotion plusieurs événements des années scolaires de notre cohorte de finissants 2015-2016. Je vais appeler avec grand plaisir nos finissants et nos finissants à venir vous rejoindre dans l'église. Applaudissements. 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 Au rapideur, j'ai diplômé, j'ai diplômé, j'ai diplômé, j'ai diplômé, j'ai passé mes cinq années. Au rapideur, j'ai diplômé, j'ai diplômé, j'ai diplômé, j'ai diplômé. Au rapideur, j'ai diplômé, j'ai diplômé, j'ai diplômé, j'ai diplômé, j'ai passé mes cinq années. Au rapideur, j'ai diplômé. Au rapideur, j'ai diplômé. J'aimerais ça qu'on donne une main d'applaudissement. C'était une vraie belle idée, vraiment géniale de vous voir. Donc, bonsoir à tous. Vous êtes une belle gang. M. Marceau, votre député, vous remercie l'invitation. Il aurait aimé être ici ce soir, mais il est présentement à Québec pour la session parlementaire. Comme à chaque année, je dis la même chose, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça qui arrive dans son travail. Chers finissants, chers finissants, tout au long de votre secondaire, vous avez mis l'effort, la persévérance et l'acharnement nécessaire afin de réussir votre cheminement scolaire. Ce soir, c'est avec fierté que nous sommes réunis ici pour vous remettre le fruit de tout ce travail, votre diplômé de finissant. Plusieurs d'entre vous diront, finalement, c'est fini. Mais je suis certain que plusieurs de vos parents ici, ce soir, se disent aussi, finalement, c'est fini. Avec leurs conseils, avec leur temps, leur aide ou simplement leur présence, ils vous ont supporté, et ce, du mieux qu'ils ont pu, tout au long de votre cheminement scolaire. J'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissements. En terminant, je vous souhaite la meilleure des chances pour l'avenir. Certains poursuivront leur étude, d'autres iront sur le marché du travail ou prendront tout simplement une pause. Mais n'oubliez jamais que vous êtes notre richesse de demain et que nous sommes fiers de vous. Je vous dis encore bravo pour votre réussite. Passez un bel été. Bonne fin de soirée à tous. C'était important pour moi de prendre quelques secondes juste pour vous féliciter. Ça fait maintenant sept ans que je suis maire à Saint-Calix et à chaque année, j'ai participé à votre gala de persévérance scolaire. Et si vous êtes rendu ici à la fin de votre secondaire 5, ça veut dire que vous avez persévéré. Vous avez réussi à passer à travers tous les obstacles qui se sont présentés sur votre chemin. Et je suis très fier de vous. En fait, ma job, c'est de vous dire aussi au nom du Conseil municipal de Saint-Calix qu'on est très fiers. L'ensemble des membres du Conseil savaient que je m'en venais ici et ils m'ont dit absolument de transmettre le message de l'ensemble du Conseil municipal. Donc, félicitations à tous. Je vous souhaite un bon cheminement pour le reste de votre vie. Et bien sûr, un petit clin d'œil à ma fille. Félicitations. Je suis très fier de toi. Salut. Je suis invité à être présent ce soir. C'est moi qui vais faire le discours. Donc, bonsoir à tous. Donc, pour débuter, j'aimerais remercier les membres du personnel ainsi que la direction puisque sans vous, la réussite de ces jeunes prodiges n'aurait pu être possible. Un merci tout spécial aux parents, membres de la famille et amis ici présents ce soir. Sans votre soutien, il aurait été beaucoup plus difficile pour nos jeunes d'accéder à cette étape cruciale de leur vie. Je suis extrêmement fier d'être ici devant vous ce soir en tant que conseiller municipal de notre merveilleuse municipalité de Sainte-Julienne, comme ancien enseignant du Havre-Jeunesse, mais également comme papa, comme Guy l'a mentionné tantôt, afin de souligner l'accomplissement de cette fantastique relève. En étant proactif, la municipalité de Sainte-Julienne démontre son engagement envers la persévérance scolaire, que ce soit avec l'aide aux devoirs à la bibliothèque, la reconnaissance des 32 élèves super-héros lors d'un conseil municipal ou même d'être considéré premier de classe par le Créval, récompensant l'effort municipal contre la lutte au décrochage. Maintenant, je m'adresse à vous, jeunes hommes et jeunes femmes. Le diplôme que vous recevrez ce soir n'a peut-être pas tout à fait la même valeur significative que celui que la plupart recevront dans quelques semaines. Mais il témoigne de votre persévérance non seulement pour les cinq dernières années, mais plutôt pour les douze et même pour certains, treize ou quatorze, incluant le primaire. La persévérance est mère de toute réussite. Et surtout, n'oubliez pas que les seules limites sont celles dont vous vous imposerez. La fin du secondaire est sans l'ombre d'un doute la fin d'une époque où, pour vous, et j'espère, que vous en garderez une panoplie de souvenirs mémorables. Je peux cependant vous assurer que ce n'est que le début d'une nouvelle vie qui pointe à l'horizon. Une vie remplie de choix, de décisions et même d'embûches qui mettront à l'épreuve votre caractère et votre persévérance. Mon côté politicien vous dit, soyez fort, soyez fiers, mais surtout, soyez les bâtisseurs du Québec de demain. Mon côté enseignant et papa vous disent, ne lâchez surtout pas. Ce n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste encore beaucoup de pain sur la planche à abattre d'ici la fin de l'année scolaire. Je vous souhaite à tous une excellente cérémonie. Ce lieu particulier donne un sens différent à la cérémonie de ce soir. Chers parents, chers invités, mes chers finissants, J'ai rarement été au premier plan de votre parcours scolaire, vos enseignants et vos directions de niveau occupant, à juste titre, cette place très importante. Cependant, je vous ai très souvent côtoyé, rencontré, échangé quelques mots avec vous. À distance, je vous ai suivi tous et chacun dans votre cheminement scolaire dès votre arrivée au secondaire. Je suis toujours restée sur votre chemin et toujours présente pour mettre tout en place pour répondre à vos besoins dans le but de l'obtention de ce diplôme. J'ai pris des décisions vous concernant, des banales, des faciles et d'autres vraiment très difficiles. En tout temps, la conviction de votre réussite a été mon flambeau pour développer une école dynamique, une école près de ses élèves. Toutes mes décisions avaient une, seule et même direction, répondre aux besoins de mes jeunes pour les amener vers la réussite, vers une diplomation, vers une qualification. Indirectement, je vous connais tous. Certains, certains plus que d'autres. J'ai les gars avec qui je suis liée par le football. Chaxe un jour, Chaxe toujours. Chad, James, Félix, Mika, Amadou et tous les autres. Bravo pour votre persévérance. N'oubliez pas, on remet au suivant. Merci à tous les Andy, Jérémy, Audrey-Anne, Sandra, Xavier et compagnie. Vous êtes notre fierté. Vous avez marqué notre école. À vous, chers élèves des groupes alternatifs et FPT, Mégane, Andrea, Amadou, Jérémy, votre engagement a été exceptionnel. Bravo à vous tous. Vous avez développé cette force de vous relever après avoir tombé. Une capacité qui n'est pas donnée à tous. Je me permets de vous dire ce soir combien vous avez tous été importants pour moi. Vous êtes la raison qui fait que ce soir, je suis comblée de vous voir pour cette cérémonie. Voilà à quoi servent les nombreuses heures de travail que nous donnons tous. Je vous félicite. Vous êtes arrivés à un premier but. Il s'en suivra d'autres que vous relèverez avec défi et enthousiasme. Mes chers élèves, merci. Vous m'avez fait vivre des grands moments. Je vous en remercie et je vous aime. Bonne soirée. Finissante et finissante. C'est l'heure du grand changement. Quand vous me parliez de cette cérémonie au mois de septembre, l'événement vous paraissait bien loin. Et pourtant, nous sommes maintenant au début de cette magnifique soirée. D'ailleurs, cet événement, c'est d'abord et avant tout un moment d'arrêt pour vous féliciter, pour vous remercier, pour vous inviter à vous souvenir du passé et à embrasser le futur. Ce soir, comme il y a 13 ans d'ailleurs, le comité organisateur est revenu célébrer dans une salle à la hauteur de votre talent. Un lieu de rassemblement traditionnel pour la population de Sainte-Julienne. Et c'est au milieu de vos parents et amis que nous tenions à célébrer votre réussite et vos bons cours. Avant de commencer officiellement notre soirée, je vais prendre quelques minutes pour vous souligner l'importance du certificat qui vous sera remis ce soir. Bien sûr, ce certificat n'a pas la reconnaissance officielle du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Mais sachez qu'il reflète l'importance que vous avez à nos yeux. Vous êtes nos ambassadeurs, la fierté de notre école, nos plus vieux élèves. Enfin, vous êtes ceux et celles qui se lanceront prochainement dans l'aventure imprévisible que constitue la vie humaine. À ce titre, nous espérons sincèrement que vous garderez avec honneur le certificat honorifique qui vous sera remis ce soir. D'ailleurs, ce soir, avec ce certificat s'ajoutera un présent bien spécial, issu du projet intégrateur d'une élève tout-outil spéciale, Maude Imbeau. Artiste dans l'âme, on ne peut l'imaginer sans son crayon, papier ou peinture. Son sourire est magnifique et elle le partage avec joie. C'est toujours un plaisir de discuter avec elle. De plus, ses créations culinaires sont plus caléchantes. Continue de croire en toi, ton talent est infini. Laurie Trudel Nadia Philippe La douceur incarnée, elle pense toujours aux autres avant elle-même et veut toujours aider ceux qui l'entourent. Elle travaille fort pour réussir et se donne les moyens pour y arriver. Chère jeune femme, crois en la vie. Elle te donnera ce que tu souhaites un jour. Travaillante, elle est calme et posée en classe. Déterminée, cet élève sait prendre sa place lorsque cela est nécessaire. Généreuse, elle aime aider les autres et le fait de manière exceptionnelle. Performante, elle se donne les moyens pour atteindre ses buts. Deux années en une, en mathématiques et en français. Exceptionnelle, ma belle, ton avenir est prometteur car tu as toutes les cartes de ton destin entre les mains. Andréa Dégagné. Elle est la personnification même du travail acharnée. En classe, elle est efficace, déterminée et ne se laisse pas aller. Lorsqu'elle a un but, elle fait tout pour l'atteindre. Les discussions sont souvent mouvementées avec elle, mais elles sont toujours enrichissantes. Garde en tête ce que tu veux obtenir et tu y arriveras. Qu'est mardi? Une jeune femme pleine de ressources est parfois tout à fait surprenante. Elle est impliquée dans ce qu'elle entreprend, surtout si on la pousse un peu. Lorsqu'elle se décide, elle est déterminée et atteint ses objectifs. Elle aime bien taquiner ceux qui l'entourent et on l'apprécie pour cela. D'ailleurs, elle aime aussi les armoires de la classe. Elle m'a rendue fière en réussissant son secondaire 5 en 4 mois, soit en décembre 2015. Joannie Faille-Telly. La vie serait certainement plus ennuyante sans elle, cette jeune femme qui a toujours une opinion sur tous les sujets et qui ne se gêne pas pour la dire. Elle est travaillante, impliquée, assidue et appliquée. Elle est cette année une des élèves desquels je suis le plus fière, ayant complété avec brio deux années en une en français. Continue ton chemin, il va te mener loin. Mégane Morin. Ah, mon beau! On ne peut passer sous silence cet homme en devenir, celui qui a toujours un beau mot pour nous, qui nous fait des compliments. Toujours souriant et enjoué, il est agréable en classe, même si on voudrait parfois qu'il soit un peu plus assidu au travail. On peut dire qu'il raconte bien des niaiseries, mais cela fait de lui une petite soie. Crois en toi, tu as beaucoup de potentiel et nous espérons que tu le développeras à 100%. Amadou Trudel-Coulibat. Quel homme exemplaire, toujours à l'heure, de bonne humeur, prêt à travailler et à nous apprendre plus sur tout ce qu'il connaît. Il met de la joie dans une classe et permet à ceux qui le côtoient de s'enrichir de ses connaissances, tant sur l'histoire que sur l'armée. La vie qui t'attend sera remplie de défis et tu les relèveras tous de façon magistrale, c'est certain. Jérémie Dionne. Applaudissements Souriante et remplie d'énergie, cette jeune femme sait ce qu'elle veut dans la vie. Avec toute l'assurance qu'elle a, elle pourra sans doute réaliser ses rêves. Félicitations, Ninon. Applaudissements Un garçon sympathique et souriant, il est toujours prêt à aider les autres. Nous aimerions lui souhaiter bon succès dans ses futurs projets. Félicitations à toi, Kevin. Applaudissements C'est nos deux finissants de FPT et j'aimerais que vous les applaudissiez bien fort parce qu'ils ont travaillé énormément. Applaudissements D'abord, bravo. Bravo à vous, chers finissants. Je suis vraiment fière de vous. Vous avez réussi. Vous avez réussi avec brio. Je suis vraiment fière. Il y a quelques années, une équipe d'enseignants se sont réunis dans un objectif où l'objectif qu'ils avaient en tête, c'était de créer une toute nouvelle concentration sportive dynamique. Puis qu'ils allaient faire de l'école du Havre jeunesse une école où on est capable de développer plein de choses, où on est capable de prouver à tout le monde que nous aussi, les jeunes, on peut emmener des nouvelles idées, une nouvelle concentration et la faire vivre jusqu'en secondaire 5. Vous êtes la preuve. Voilà quatre ans déjà qui se sont écoulés. Ce moment où les premiers élèves ont embarqué sans hésitation dans une nouvelle aventure hivernale. Donc, ce soir, nous tenons à vous remercier. Vous, d'abord, chers parents, qui ont cru en nous, en notre projet et qui se sont investis sans hésitation. Vous, chers finissants, qui se sont engagés tout au long de ces dernières années, qui avez su rendre ces journées hivernales mémorables pour deux enseignants qui se sont investis à plein. Ce jeune homme, planchiste, au talent indéniable dans les parcs à neige, est sans doute l'élève que j'ai le plus taquiné, asticoté. Bref, tous les synonymes sont bons. Par contre, il n'hésitait pas à faire de même avec moi. Comme dit le dicton, qui aime bien, châtie bien. À la montagne, on avait une politique alimentaire. Alors, tu disais, « Tu me niaises-tu, Marc? Tu ne vas pas m'enlever mes pop-tartes? » « Ben oui, donne-moi tes pop-tartes. » Ne vous inquiétez pas, il y a eu le droit à un beau cadeau à la dernière sortie. J'ai acheté une belle boîte de pop-tartes. Tu voulais absolument que je gagne le prix du prof le plus baveux, mais non, je ne l'ai pas eu. Ce n'est pas moi. Alors, désolé de te décevoir. Alors, sans plus tarder, le cahier Samuel Taillefer. Tu es un élève qui a été toujours présent au cours, toujours présent aux sorties. Toujours respectueux, servial. Ce soir, mon grand, c'est ton tour. Tu es un gagnant. Félicitations, Jonathan Barguin. Première chose qui m'a frappé chez lui, c'est son calme olympien. Aucun stress. Tu m'impressionnes. J'aimerais bien que tu me donnes des trucs. Discuter avec toi, ça a toujours été un plaisir. Tu as su surmonter ton découragement il y a deux ans. Tu es entré dans la concentration, dans la grande famille. Et te voilà aujourd'hui. Les portes de l'avenir sont ouvertes pour toi. Tu as persévéré. Bravo. Alexandre Croteau. Applaudissements. Élève d'une grande maturité, sérieuse, exigeante dans ses études. Elle était là tout au début de la concentration. L'an passé, elle a pris une pause pour se concentrer à sa réussite en sciences naturelles. Elle est revenue cette année. Terminez son secondaire avec nous sur les panques. Quelle progression tu as eue sur la planche à neige depuis ton secondaire 2. Continue à surfer, ma grande rousse. Alison Bouillette. Alors, deux mots au boy. Là, je pourrais vous parler de ce jeune homme à la chevalure blonde pendant la soirée. Je vais me contenter de résumer ça en quelques mots parce que j'en aurais pour la veillée. Trouver un élève plus volubule que toi? Hum, impossible. Qui bouge plus que toi? Hum, encore moins. Impossible. À plusieurs reprises, j'aurais aimé te faire lire la définition des mots. « Filtre » ou encore le mot « retenue » dans le sens d'avoir la retenue. Par contre, ta franchise, ton honnêteté, ta serviabilité sont de belles qualités que tu possèdes. Ne les perds pas. J'ai apprécié être avec toi pendant toutes ces années. Quatre années aussi de taquinerie, puis d'esticotage aussi. Maxime Beaulieu d'Orval. Et oui, peut-être un futur collègue, car il veut devenir enseignant en éducation. physique, ouais, mais il n'aime pas la course. Le basketball, hum, pas sûr. Puis le volleyball, oh. De toute façon, mon grand, c'est comme la bouffe qu'on n'aime pas. À force d'en manger, on finit par apprécier. Un autre que j'ai esticoté encore. Il a été un excellent joueur de football pour les Chocs. Après quatre ans dans la concentration, tu es un pro du carving. Comment, une fois, tu m'as demandé, Max, je suis tanné de faire du carving. Je veux être dans un groupe de freestyle. J'ai répété. Il n'y en a pas, je n'ai pas assez d'élèves. J'aurais tellement aimé te l'offrir. Bref, on n'a pas réussi. Tu es même un excellent skieur. En freestyle, dans les pâques à neige, tu es excellent. Mais tu es meilleur en carving. Félix Legault La prochaine personne est une élève assidue avec une attitude exemplaire en classe. Ses études sont primordiales pour elle. Avoir ses notes, on réalise vite que c'est important. Une planchiste qui ne veut que s'améliorer sur les pistes. Très fière de nous raconter ses exploits en planche. À chaque nouvelle figure, on avait droit à un récit détaillé de sa réussite. De ses bobos aussi, qui les a accompagnés tout le long de l'année scolaire, même en éducation physique. « Marc, j'ai mal! Marc, j'ai mal! » En souhaitant que tu puisses réaliser ton rêve en technique policière, ma grande. Adriane Thibault Cette année, elle n'était pas en concentration, mais elle a été quelques années avec nous. Alors, quand on parle de cette jeune fille, on parle de détermination et de persévérance. Pour moi, c'est une perle. Toujours souriante, prête à participer dans toutes les activités, impliquée au niveau de la danse. Elle a participé à plusieurs reprises à secondaire en spectacle. Elle a fait partie de la concentration pendant deux ans, ce qui lui a donné l'intérêt à devenir moniteur de ce nôtre. Je suis sûr que tous les petits, tous les tout petits, lorsqu'elle donne des cours, l'adorent. Jeffrey Lee, prends bien soin d'elle. Roxane Lamoureux Applaudissements 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 Certains parmi vous pensent que peut-être ce soir, c'est votre soirée. Bien, non. Applaudissements Votre soirée, c'est au bal, ou c'est une autre soirée plus tard en jeûne que vous allez avoir. Dutututut, c'est moi qui parle. Applaudissements 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 Ce soir, c'est pour vos parents, c'est pour vos grands-parents, c'est pour tous les adultes qui vous ont accompagnés de votre naissance jusqu'à ce soir. OK? Ce soir, c'est pour la personne qui t'a dit de faire tes devoirs. Applaudissements C'est pour la personne qui a soigné tes bobos. C'est pour la personne qui t'a appris à patiner. C'est pour la personne qui t'a appris à dire « s'il te plaît, merci ». C'est pour la personne qui t'a donné des livres partout où tu voulais aller. Rires Hein? Je sais, je n'ai deux. Rires C'est la personne qui a lavé tes sous-vêtements. Rires Non, ils ne pensent pas à ça, mais... C'est la personne qui, quand tu étais petit, t'a regardé manger la moitié d'une tosse pendant 20 longues minutes et qui n'a jamais pété de coche. Rires C'est la personne qui t'aurait pété 500 fois de mettre tes souliers parce qu'il fallait partir. C'est la personne qui pense au moins une fois par semaine à t'étrangler et à cacher le corps dans le bois, mais qui ne l'a pas fait. Rires C'est la personne qui, depuis qu'il ou elle, a vu deux bords rouges sur le test de grossesse. S'efforce à ce que tu ailles tout ce que tu as besoin pour devenir un adulte responsable et épanoui. Et oui, oui, ce soir, c'est une étape importante pour vous. Mais c'est une étape aussi très importante pour eux. Puis je le sais, éventuellement ça va m'arriver, puis je le vois venir, mais dites-vous que c'est très important pour eux. Donc, pour résumer, parce que là, je viens de vous dire que ce n'est pas vraiment important. Bien oui, c'est important votre présence, mais vous avez deux choses à faire aujourd'hui. Deux jobs. La première, monter sur la scène sans trébucher. À date, bravo pour ceux qui l'ont fait, c'est bon. Et deuxième, être beau pour les photos. C'est tout. C'est tout. Et sur ce, on va passer au diplôme. J'ai eu ce jeune homme en secondaire 2. Il était travaillant, tranquille et pas dérangeant. Ce qui est très souhaitable dans un groupe de secondaire 2. Depuis 7 ans, je n'ai pas vraiment entendu parler de lui. Certains diront que ce n'est pas une bonne chose, surtout dans une soirée comme celle-ci. Moi, je suis plutôt de la vie contraire. Les plus âgés vont me comprendre quand je dis qu'une vie normale, c'est composé de longues périodes tranquilles avec quelques aventures des fois. Parce que si tu as le contraire, c'est très, très, très épuisant. Donc, on lui souhaite de continuer comme ça et tout devrait bien aller. Jeffrey Beauchamp. Discrète, travaillante et assidue, elle a réussi, grâce à toutes ses qualités, à passer au travers des options de chimie et physique. Toujours à son affaire, elle a su surmonter les obstacles devant elle. Avec une telle manière de travailler, les défis futurs seront bien relevés. Héloïse Bouchard. Son intérêt et son talent pour la physique me laissent croire qu'il va très bien se débrouiller dans ses futures études en génie. Il est temps qu'il affronte des défis un peu plus musclés. François Desrochers-Nemmett. Quand une même personne combine perfectionnisme et insécurité, c'est loin d'être reposant. Cette finissante qui s'est acharnée toute l'année et qui a des résultats pour le prouver. Elle part donc avec une solide base pour l'an prochain. Ariane Fradet-Fortin. La prochaine finissante m'a fait gagner mon salaire cette année. En effet, quand j'ai dit au début de l'année qu'il était primordial en physique de poser des questions à la seconde qu'on ne comprend pas, n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai appris à reformuler mes explications plus que jamais. En échange, ces efforts ont porté fruit et les résultats sont là pour le prouver. Audrey-Anne Gagnon. Cette finissante est arrivée dans ma classe de secondaire 2 en milieu d'année et je ne l'ai pas eue dans ma classe par la suite. Contrairement à d'autres de mes anciens qui sont plus tranquilles, il m'est arrivé d'entendre son nom à quelques reprises. Qu'est-ce que cela ne tienne? Elle s'est rendue jusqu'au bout et a su affronter les obstacles qui se trouvaient sur son parcours. Maïnouk Jasson-Saint-Pierre. Selon mes observations, ce jeune homme est celui possédant le plus grand talent brut pour les sciences dans cette promotion. Par contre, pour que le talent se développe, ça nécessite beaucoup de travail. Ça ne m'inquiète pas, je suis convaincu que le cégep se chargera de lui inculquer une méthode de travail plus rigoureuse. Michael-Alexis Grégoire. Discrète à son affaire, il m'est arrivé à quelques reprises d'oublier qu'il était encore en train de travailler lorsque ses collègues avaient déjà terminé. Jamais un mot plus haut que l'autre, il est le parfait exemple du proverbe « petit train va loin », même s'il n'est pas si petit que ça. Continue à fournir ce niveau d'effort et ça ira encore plus loin. Je me rappelle de cet élève turbulent dans une de mes classes de secondaire 2 il y a quelques années. Heureusement pour moi et pour le reste du groupe, il y avait très peu d'élèves dans cette classe et j'ai pu l'asseoir dans le fond de la classe et se entourer de deux rangées de bureaux vides. Lui, il a grandi. Certains diront qu'il s'est calmé légèrement depuis qu'il a trouvé l'amour. Il déborde de projets et de confiance en soi. Le genre de gars qui, un jour où il fait le pas, se donne un 14 sur 10. C'est clair que s'il met des efforts à la hauteur de ses ambitions, on entendra parler pendant longtemps de ses succès. Et c'est ce qu'on lui souhaite, Jérémy Laprise. Talentueux et travaillant, c'est finissant tout ce qu'il faut pour réussir. Ça paraissait déjà il y a trois ans quand il était en secondaire 2, même si on faisait juste gratter des roches, mais ça paraissait pareil. Et ça n'a été que confirmé cette année. Si en plus il apprend à se faire confiance un peu plus, rien ne pourra l'arrêter. Adam Iron C'est un autre ancien élève de secondaire 2 dont je n'ai plus entendu parler. On dépense tellement d'énergie sur les plus tannants, comme Maxime, qu'on finit par oublier ceux qui font ce qu'ils ont à faire. Dans ce temps-là, il ne faut pas s'en faire, il faut continuer sur notre lancée. Mais c'est important de savoir si on est sur la bonne voie une fois de temps en temps. C'est pour ça qu'on a des soirées comme celle-ci pour vous donner une petite tape dans le dos et il faut dire que ça va bien, on continue comme ça. Raphaël Monnette Félicitations au diplômé Je vous dirais qu'à quelques reprises dans une carrière, on rencontre une élève dont on se dit qu'elle doit provenir d'une autre planète ou sortir tout droit d'une boîte à surprises. Non, pas une boîte à surprises, je dirais plus un contenant intélifraie de Tupperware. Sans blague, cette fille est un véritable rayon de soleil qui répand le bonheur partout où elle passe. Elle a toujours travaillé avec acharnement pour réussir. Elle a su garder son cœur d'enfant et c'est d'ailleurs auprès de ces derniers qu'elle souhaite œuvrer. Accueillons notre Miss Personnalité, Maud Himbaud. Malgré sa discrétion et son calme apparent, cette jeune femme renferme un volcan en ébullition. Même si elle a une bonne écoute envers ses amis, elle a appris, entre son secondaire 3 et son secondaire 5, à exprimer ses opinions et à prendre sa place. C'est une passionnée de théâtre, peut-être que vous ne le savez pas tous, mais je suis convaincue qu'elle saura réaliser ses rêves si elle se fait suffisamment confiance, parce qu'elle en a assurément le potentiel. Bravo, Joannie Bélair-Tremblay. Cette année, elle aura été la muse de notre écrivaine en résidence à l'école, Marie-Soleil Roy. Pas étonnant, puisque lorsqu'on la regarde, on ne peut qu'être inspirée par son œil pétillant, sa curiosité et sa sensibilité aux autres. Devant les embûches, elle n'abandonne pas. Au contraire, elle redouble d'efforts et sait rester positive. Tellement positive que si jamais la vie lui donne un citron, elle va en faire de la limonade, la vendre et partir une multinationale. Félicitations à notre Josée nationale, Joannie Fortin-Brient. C'est l'autre moitié du duo Solange et Josée. Cette année, elle nous a tous surpris par ses talents d'entrepreneur. Elle est capable de prendre une idée, quelle qu'elle soit, et de la faire grandir. Elle a un leadership naturel et un sens de l'organisation hors pair. Elle est déterminée à réussir et elle sait où elle s'en va, c'est-à-dire tout droit vers le succès. Elle se dirige dans le domaine de la gestion, alors ne soyez pas étonnés si vous la voyez bientôt à la tête d'une grande entreprise. Peu importe ce qu'elle entreprendra, je suis certaine qu'elle contribuera à rendre le monde meilleur. Bravo, Laurence Jodoin-Thibert. Lorsqu'on visite le dentiste, je ne sais pas pour vous, mais moi ce qui m'agace, c'est qu'on ne peut pas parler. Alors que le dentiste, lui, parle, parle, nous pose des questions, auxquelles il répond lui-même, parce qu'on n'est pas en position de parler. C'est pas étonnant que cet élève qui a la parole facile ait d'abord exploré le monde de la dentisterie dans ses intérêts professionnels. Sans blague, c'est un garçon déterminé, fonceur, qui prendra les moyens pour réussir dans la vie, mais surtout pour réussir sa vie. Continue à être la personne originale que tu es et à nous partager tes réflexions sur la vie. Félicitations, Kevin Larochelle. Le mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à cet élève, c'est « beauté ». Harmonie des traits, apparence soignée, certes, mais surtout beauté intérieure. C'est une fille sensible et chaleureuse qui cherche à rendre les autres heureux. C'est une passionnée de toutes les formes d'art qui aime surtout créer de la beauté, agencer les couleurs et les saveurs. Le chemin n'a pas toujours été facile, mais elle a su se choisir, miser sur son talent et réussir avec brio cette étape de sa vie. Toutes mes félicitations, Jessica Doucet. Elle et son chum forment ce qu'on pourrait appeler un vieux couple. C'est une jeune femme avec une détermination hors du commun. Lorsqu'elle a un projet en tête, garde à celui ou celle qui tentera de la faire changer d'idée. Une fille extrêmement débrouillarde et organisée, elle est prête déjà à faire son entrée dans le monde adulte. Elle se démarquera certainement dans le design de mode ou dans tout autre domaine artistique où se situent ses nombreux talents. Bravo, Sylvana Harvey. Pour cette fille, le parcours au secondaire a parfois été houleux. Elle a vécu de grands changements et a réussi à maintenir le cap grâce à sa force de caractère. La voilà prête maintenant à assumer de grandes responsabilités. C'est dans le domaine de l'hôtellerie qu'elle se dirigera et je lui ai fait promettre de me faire signe lorsqu'elle sera à la tête d'un grand restaurant. Je crois que ça va arriver assez rapidement parce que ce n'est pas le genre de fille à perdre du temps. Félicitations, Sabrina Doucet-Jelly. La première fois que j'ai rencontré cette jeune fille, c'est lors d'un de mes ateliers culinaires. Je crois qu'elle est en secondaire 2. Cette passion pour la cuisine ainsi qu'un grand penchant pour la gourmandise l'ont suivi jusqu'en secondaire 5 où elle a démarré avec ses collègues de classe une entreprise de sushi qui a connu un grand succès. C'est une fille toujours souriante et enthousiaste qui réussira à coup sûr à charmer ceux qui l'entourent et à continuer à répandre le bonheur autour d'elle. Félicitations, Marie-Ève Désormais. Cette belle, grande jeune femme semble tout d'abord difficile d'approche. Mais lorsqu'on prend le temps de la connaître, on découvre qu'elle possède tous les talents, autant au plan artistique que scientifique, ce qui est plutôt rare. Depuis toujours, c'est une passionnée des animaux qui réussira certainement dans le domaine de la médecine vétérinaire puisqu'elle étudiera dès l'an prochain en technique de santé animale. Bravo, Noémie Croft. C'est au Havre Jeunesse que cet élève est venu terminer ses études secondaires. C'est une jeune fille indépendante et réfléchie qui questionne et cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Elle est passionnée par la médecine, notamment le domaine de la psychiatrie. Nous sommes heureux d'avoir pu faire sa connaissance et lui souhaitons bonne chance en sciences de la nature l'an prochain. Merci d'avoir terminé ton secondaire avec nous, Stacy Sénat. C'est un jeune homme qui nous a remarqués par sa bonne humeur contagieuse et son énergie. Il est toujours prêt à s'impliquer, que ce soit pour aider à l'organisation d'un événement ou servir de médiateur dans un conflit. En effet, il est très sociable, rassembleur et sensible aux autres. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses études en technique d'intervention en loisir. Bravo pour tout le chemin parcouru, Xavier Sigouin. Quand j'ai connu ce grand gaillard un peu timide il y a quelques années, je me souviens qu'il voyait le diplôme d'études secondaires comme une lointaine montagne impossible à graver. Aujourd'hui, c'est à force d'efforts qu'il est parvenu au sommet. Il pourrait nous donner à tous ici une leçon de courage et de persévérance. J'aimerais qu'il regarde ce qu'il a accompli, qu'il se rappelle cette phrase. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts, ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Applaudissez bien fort Marc-Antoine Bordelux. Merci, bonne fin de soirée. C'est un prix spécial cette année. C'est un nouveau tri dans notre gala. Inaugure la tradition de remettre deux prix qui sont offerts par l'Université McGill dans les domaines des sciences et des sciences humaines. Alors, le prix des sciences est attribué à François Desrochers. Dans le cas des sciences humaines, le prix est attribué à Daphné Paradis-Wolf. Chers parents, chers professeurs, ce soir, je viens vous annoncer en personne une nouvelle incroyable. Dernièrement, j'ai vu dans le Journal de Montréal une annonce qui disait « Nous cherchons les dix meilleurs professeurs du Québec. » Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui fut très importante pour la réussite scolaire de la plupart des élèves présents ici ce soir. Cette personne s'est dévouée corps et âme pour chacun de ses élèves. Elle est généreuse, attentionnée et a un très bon sens de l'humour. Donc, ce jour-là, j'ai décidé d'inscrire cette personne unique au concours. J'ai écrit une longue lettre et je l'ai envoyée au journal. Un mois plus tard, on recevait l'excellente nouvelle. Ça semble facile de dire comme ça, mais plus de mille lettres ont été envoyées au Journal de Montréal par des lecteurs comme moi pour soumettre un candidat. Nous tenions à féliciter cette enseignante qui est maintenant une des dix meilleurs professeurs du Québec, Julie Forget. J'ai maintenant la véritable impression de partager le flambeau avec une grande enseignante dans tous les sens du terme. Je suis bien placé pour le savoir. Recevoir ce prix est une fierté pour notre école, mais aussi pour toute une région. Cette année, ça m'a permis, entre autres, grâce au projet intégrateur, de rencontrer des nouveaux élèves. Donc, petit bout de femme, très discret. Elle porte toujours fièrement son magnifique sourire. Un peu gênée de demander des choses, elle ne veut surtout pas déranger. Pour quelqu'un de timide, se fout tout un défi de parler devant un public de près de 300 personnes. Attentive, travaillante, elle est vouée à une très grande carrière. Je te souhaite le meilleur. J'ai pleinement confiance en ton potentiel. Lisette Balesteros-Rodiguez Quelle magnifique élève que je côtoie depuis le début de son secondaire. Fièrement impliquée dans son école depuis la première année, elle m'appelait même pendant ses vacances estivales, afin que je ne l'oublie pas pour venir aider à la rentrée scolaire. Tu fais partie de ces élèves qui fait sa marque et qui restent longtemps dans nos souvenirs. Tu sauras relever tous les défis qui se présenteront à toi. Félicitations, Myriam Carrier. Quelle révélation pour moi que cet élève. Excellente organisatrice, bonne leader, rassembleuse, drôle, souriante, Dommage de ne pas avoir eu la chance de t'avoir à mes côtés dans l'organisation des spectacles de l'école avant cette année. Imagine tout ce que nous aurions pu réaliser ensemble. Tu as tellement de cordes à ton arc que je suis assurée de ta réussite. Garde ta belle personnalité et fonce. Bravo, Jeannie Rivard. Elle est toujours reconnaissante de ce que nous faisons pour elle. Dire merci est un réflexe naturel chez cet élève et elle fait partie d'une minorité qui le dit. Elle aussi, toujours souriante, elle a un talent immense dans la chanson et la composition de ses textes. Nul besoin de la passer en audition, entre autres, pour secondaire en spectacle, car nous savons tout le talent qu'elle a. Continue Gabrielle Rivard. Ne te mets pas trop de pression, ma belle. Tu le sais que tu réussis toujours à réussir tout ce que tu entreprends, même si c'est la journée du deadline. Je suis fière de t'avoir côtoyée pendant tes cinq années au secondaire au Havre Jeunesse. Toujours prête à aider, rentrée scolaire, remise des bulletins, arrimage, porte ouverte, tu fais partie des jeunes dont je me rappellerai toute ma carrière. Sandra Sigouin, sans souci. C'était le groupe de Lisanne, donc, pour les photos d'usage, les applaudissements, s'il vous plaît, c'est important. Gros merci à Lisanne pour sa participation. C'était Christiane en loisirs, dévouée. Je me souviendrai d'elle comme une grande fille blonde qui me semblait si fragile et si rêveuse. Toujours souriante, toujours agréable, elle n'était certes pas celle qui déplaçait énormément d'air, mais elle était une étudiante estimée et respectée de tous les étudiants de notre cohorte. Comme c'est une qualité, je pense que sa douceur pourrait devenir un atout important pour la poursuite de sa vie et je lui souhaite tout le bonheur qu'elle mérite. Francesca Paulin. Si je devais remettre un prix pour le calme, la douceur et la gentillesse, c'est certainement cet élève qui le remporterait au la main. C'est une élève respectueuse, et ce, dans toutes les situations scolaires. Elle a donc travaillé avec un grand sérieux pour terminer son cours secondaire. Il me fait donc plaisir de vous présenter ce soir Jessica Boucher. Je pense qu'elle aurait sans aucun doute rêvé ce soir de se retrouver à Poudlard, entre Harry et Hermione, à écouter les discours de Dumbledore et à prendre encore et encore sur les avantages et les secrets de la magie. Mais voilà, elle est avec nous ce soir pour souligner son acharnement au travail et sa ténacité scolaire. Toujours souriante, dotée d'un sens de l'humour parfois très surprenant, elle nous aura permis de traverser notre long hiver en nous divertissant avec son classique « Quatre mots, une image » qui aura meublé nos midis bien souvent trop courts. Catherine Martins. Un petit bout de ferme avec un fort caractère, qui saura faire son chemin sans aucun doute. Elle a dans le regard cette détermination qui lui permettra de passer au travers des pires épreuves. C'est donc sur cet esprit d'indépendance et de liberté qu'elle pourra sans aucun doute compter dans la poursuite de sa carrière. Appréciée tant par ses amis que par les autres élèves de la cohorte, je lui souhaite donc la meilleure des chances. Vanessa Bertin. Elle était cette petite étudiante insécure qui venait tous les matins chercher le réconfort pour commencer sa journée du bon pied. Un déjeuner Tim faisait aussi partie intégrante de sa routine matinale. Travaillante et acharnée malgré toutes les difficultés rencontrées, elle a eu le pif nécessaire pour dénicher son chum, un homme à sa hauteur. Je la remercie personnellement pour toute son implication, sa présence, son écoute et pour les nombreuses blagues qui ont meublé l'univers de ma classe de français. Fanny Tourangeau. Dans les grands pots, les meilleurs ont gants. Et dans son cas, l'expression inversée est très importante. Sensible, parfois touchante. Contrairement aux petites personnes dont votre enseignante d'histoire fait partie. Elle n'a pas besoin de parler fort. Sa stature lui permettra toujours de ne pas passer inaperçue. Je dois préciser que certains jours, mon appréciation pour son comportement n'était pas la plus élevée. Mais cet élève a toujours eu le don pour nous redonner le sourire malgré tout. Je lui souhaite donc le meilleur pour le futur. Élodie Boisvert, la verdure. C'est une petite jeune femme pleine d'attention et tellement respectueuse des gens. Elle aussi toujours souriante. C'est une étudiante travaillante et attentionnée qui nous a certainement facilité la tâche cette année. Elle fait partie de ces gens qui ont dans l'œil une flamme et une attention toute particulière pour notre enseignement. Et nous savons que la réussite académique l'accompagnera longtemps. C'est donc avec des remerciements sincères que je vous la présente, Magalie Joron-Desureaux. Ce jeune homme est un drôle de mélange entre l'humour et le sérieux, entre le plaisir et la concentration. C'est une personne travaillante qui oublie parfois cependant de le faire. Derrière sa façade d'intellectuel portant curieusement ses lunettes, il peut faire preuve d'une folie communicative. Nous avons connu depuis deux ans une très belle chimie. Et je sais pertinemment qu'en canalisant ses énergies et en utilisant tout son potentiel disponible, il pourra facilement réussir tout ce qu'il entreprendra. B. Félix Rochard. Une recrue de cette année. Une grande jeune fille au premier abord très sérieuse, mais qui nous a finalement montré son large sourire pour le restant de son année. Je trouve que c'est agréable de recevoir des étudiants qui trouvent leur place dans notre cohorte, malgré des liens qui sont parfois tellement tissés serrés. Nous espérons qu'elle aura aimé terminer son secondaire avec nous, car nous avons aimé la comté parmi nos finissants. Joëlle Côté-Franqueur. Que dire sur ce jeune homme, outre le fait qu'il a passé son secondaire avec moi? Comme le disaient si bien ses amis des années passées lors du 200 km de coeur, il est devenu le dernier arbre dans la forêt. Fait à noter son comportement toujours agréable, m'a obligée à lancer son coffre à crayons par la fenêtre en secondaire 2. Il est clair maintenant pour moi qu'il devra trouver une solution à ses problèmes gastriques, puisque cette année, il en a bien fait la démonstration à plusieurs reprises. Cependant, et il le sait très bien, j'ai apprécié grandement sa présence comme élève, et je sais qu'il a travaillé très fort, malgré tout, pour être parmi nous. Même s'il a fait souvent semblant de s'entraîner physiquement cette année, il a fait preuve d'une grande force de caractère pour terminer son cheminement scolaire. C'est donc avec émotion que je vous présente Samuel Laroche. Applaudissements. 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 Applaudissements J'aurais aimé le connaître un peu plus, mais j'ai l'impression qu'il possède un très bon sens de l'humour et un sens indéfectible de l'amitié. Il a été d'agréable compagnie. C'est un jeune fort apprécié par tous les finissants de la cohorte cette année. Je tiens à le remercier pour sa participation, même si je voyais parfois que son indépendance personnelle l'aurait amené ailleurs. Délène Morin-Brunet. Applaudissements Je l'ai côtoyée depuis deux ans, mais c'est cette année seulement que j'ai découvert son sens moqueur. Allumée, aimable, travaillante à ses heures, elle n'aura pas de difficulté à réussir dans ses projets futurs. Appréciée de tous, elle saura sans aucun doute placer son grain de sel dans sa vie future. Et de toute façon, elle n'a pas le choix de croire à ma parole parce que je suis un expert. Un autre de nos élèves cette année, dont la gentillesse était exemplaire, un jeune tranquille qui a dû travailler très fort pour accéder à la réussite, nous avons cependant pu découvrir l'excellence de sa plume littéraire. Quand il a rédigé cette année un roman fort intéressant dans le cadre de son projet intégrateur, armé d'un large sourire, l'avenir s'annonce donc très bon pour lui, Alexandre Caron. Applaudissements Une grande fille, c'est un peu le cas de ceux qui a ton homme à grandeur, tout le monde est grand, avec un sourire qui s'est affiché en permanence. Elle semblait une fille discrète et tranquille. Nous avons découvert qu'à l'occasion, elle pouvait faire preuve d'un très, très fort caractère. Elle aurait même eu le plomb de me dire que j'étais une coquette, en remettant à cause mes cheveux trop foncés pour elle. Et c'est cette année que j'ai appris que c'est sur les pistes de drague que s'exprime toute sa fougue féminine. Je lui souhaite la meilleure des chances dans tous ses projets. J'ai adoré travailler avec elle, mais je me rappellerai avec nostalgie nos périodes de folie furieuse. Ariane Saint-Germain La moitié d'un couple de notre secondaire 5, d'ailleurs c'est ainsi que j'ai pu le retrouver comme propriétaire d'un cellulaire oublié en français, un étudiant bien agréable, parfois distrait et rêveur, mais réellement attachant. Garderons le souvenir de sa politesse et de sa grande gentillesse qui sont deux atouts de sa belle personnalité. Dans notre société parfois bien vulgaire, il est un spécimen bien rare dont j'ai estimé grandement la présence Alexandre Sainte-Marie. Applaudissements Le lunatique par excellence de nos finissants, un artiste doublé d'une hyperactivité évidente, une combinaison explosive dont il aura fait preuve durant toute l'année. Entre deux dessins, entre deux sommeils, mais surtout entre deux pièces de guitare, il nous aura démontré l'étendue de son talent. Nous lui souhaitons la meilleure des chances, et surtout de trouver ce sens à une vie d'artiste qui lui permettra de développer son plein potentiel, Sébastien Bélanger. Applaudissements Un jeune homme avec qui nous avons eu de longues discussions sur différents sujets. Il a la nonchalance et la coupe de cheveux des jeunes premiers d'Hollywood. Il a un excellent potentiel de réussite, mais il devra faire attention à l'excès de confiance qui peut parfois nuire à une réussite à long terme. Je pense cependant qu'il sera tiré son épingle du jeu et tourné cette qualité à son avantage, Jonathan Paré. Applaudissements Ce grand jeune homme n'était pas le plus bruyant de nos élèves. Toujours discret, toujours poli, le considère comme un élève tranquille, et nous avons toujours respecté son jardin personnel. Nous aurions aimé le connaître un peu plus, mais nous avons été heureux de le côtoyer, et nous espérons avoir été à la hauteur de ses attentes. Applaudissements Sous ses allures de bonnes, il est devenu cette année un efficace porte-parole politique des jeunes de son village. Il a compris que l'action citoyenne peut donc générer des résultats positifs. On peut aimer le skateboard, mais faire valoir son point de vue est un autre sport à développer. Amoureusement, comme Cyrano de Bergerac, il est la tendre moitié de sa Roxane. Grand amateur d'histoire, il a toujours été intéressé par la chose politique, et j'ai toujours aimé nos nombreuses discussions sur tous les sujets. Merci pour ces deux années. Jeffrey Lee Caron Bien sûr, il n'était pas toujours le plus attentif. Bien sûr, il aura si souvent testé l'autorité et allongé les limites du possible. Il a trop souvent voulu franchir tous les territoires interdits, et à mes yeux, il fait partie de ces gars qui confrontent directement nos valeurs et nos croyances. En cette soirée de reconnaissance, je veux lui dire que je n'ai jamais douté de sa grande intelligence et de sa perspicacité face aux événements et au temps qui passe. C'est certain que nous avions des atomes crochus, et sincèrement, je suis content de lui avoir enseigné durant les deux dernières années, et je lui souhaite le meilleur, Andy Goulet. Alors, ça complète le groupe au complet pour les photos d'usage. Une bonne main d'applaudissements. Comme plusieurs jeunes hommes de notre cohorte, il fait partie de ceux qui ont eu, je crois, beaucoup de plaisir cette année. Cependant, je tiens à préciser ce soir qu'il devra régler cet odorant problème gastrique qui semble d'ailleurs affecter de nombreux étudiants cette année. Comme les deux autres du même prénom, il a néanmoins donné tout son cœur à l'équipe des Sharks. Alors, malgré tout, je peux affirmer que nous avons connu deux bonnes années de travail ensemble, et je lui souhaite donc le meilleur dans la poursuite de sa vie, Félix Germain. Une jeune femme toute délicate qui a été appréciée par tous ceux et celles qui l'ont côtoyée. Par sa nature agréable, elle a toujours fait autour d'elle l'unanimité sur la gentillesse de sa personne. Grande sportive, elle a participé l'année dernière aux 200 km de cœur avec courage. Et c'est ce même courage qui lui a permis de prendre soin de moi tout au long de la course que nous avons faite ensemble. De plus, depuis peu maintenant, elle sait où se trouve sans problème la réception de notre école. Je suis vraiment honorée de vous présenter Maude Descari. Encore un autre de ces gars parfois trop cool que nous avions cette année près de nous. Il est l'incarnation même du mot « cool ». Parfois un peu trop captivé par son fabuleux cellulaire, il a quand même été un étudiant fort agréable durant les deux dernières années. Et nos pauses et nos midis ne seront plus jamais les mêmes quand il quittera notre école. Il faut préciser que cet étudiant n'était pas par ailleurs le plus silencieux de nos finissants. Andrew Jordan Storto Trop d'émotions dans ce seul corps de jeune femme. Parfois bouleversée, parfois tellement bouleversante. Elle est une battante face à l'adversité et je considère avoir eu l'honneur de la connaître un peu plus que les autres, mais surtout d'avoir pu apprécier son grand cœur. Mon collègue et moi souhaitions aussi la remercier pour tous les innombrables biscuits chinois qu'elle nous a apportés durant l'année. Pour elle, c'est donc dans un biscuit chinois que j'ai trouvé la phrase suivante. « Après la pluie vient toujours le beau temps et vous trouverez certainement en vous toute la force pour réussir vos nombreux défis ». Marie-Lou Houlle Un peu lunatique c'est que cette jeune femme, il faut bien l'admettre. Elle devait faire preuve de grande concentration pour être assise parmi nous ce soir et célébrer la réussite de son cours secondaire, mais elle a réussi le défi. Plusieurs fois depuis les deux dernières années, les gens nous ont rappelé la couleur similaire de nos cheveux de feu et c'est ainsi qu'elle est devenue ma plus fidèle complice. Je sais que parfois le monde peut sembler tellement compliqué pour elle. Vous l'avez bien sûr compris, j'ai adoré la taquiner et je pense que nous garderons dans nos cœurs de très bons souvenirs de nos années passées ensemble. Annabelle Laroche Bien sûr, elle nous semblait parfois trouver plus pénible que les autres étudiants son passage parmi nous, mais elle a fait preuve d'acharnement et de résignation pour terminer son cours secondaire, vraisemblablement dotée d'un solide caractère. C'est une jeune femme très déterminée et elle saura trouver la force pour réussir les prochaines étapes de sa vie. Cynthia College C'est un grand jeune homme. Cette année, il a démontré souvent une grande force de caractère et nous avons développé une complicité qui m'aura permis de le soutenir dans la réussite de son français. Malgré sa capacité réelle d'être très sérieux, il a dans son œil et dans son sourire en coin un rappel de son sens de l'humour toujours présent et si facilement accessible. Grand footballeur, je lui ai souvent rappelé qu'il était devenu par sa prestance la coqueluche de mes élèves de secondaire 1. Malgré sa voix masculine bien évidente, il nous aura fait entendre son registre de voix aiguë en recevant un solide plaquage lors d'un de ses nombreux attrapés exceptionnels. Quand je regarde l'avenir, je suis certaine qu'il sera prometteur pour lui et je peux lui affirmer que je serai à son premier match professionnel. Je te le promets. Tchal Michaud Une jeune femme rayonnante et souriante, elle a le don d'illuminer une pièce par sa douceur et sa gentillesse. Graduellement, auprès de plusieurs de ses amis, les changements linguistiques se sont produits et nous l'avons vu devenir de plus en plus québécoise. Capable d'une autodérision tellement surprenante, elle est certainement la plus blanche des Noirs de notre année. Encore une fois ce soir, nous lui affirmons qu'elle est, selon nous, l'avenir du Black Power et grâce à elle, je suis peut-être devenue la plus noire des Blanches. J'inviterai maintenant notre seule représentante de l'île de la Réunion à venir me rejoindre, Amélie Turpin. Applaudissements Au premier coup d'œil, ce jeune homme semble brillant, mais d'un naturel plutôt sérieux. C'est en le côtoyant qu'on découvre rapidement sa capacité d'utiliser à merveille la justesse de son esprit. J'ai donc appris cette année que dans un futur rapproché, ce jeune homme souhaite investir dans l'ouverture d'une crèmerie qu'il veut nommer la grosse dure à drolette pour faire concurrence à la petite molle à Réjean. Applaudissements Ainsi, en seulement deux lignes, j'ai découvert toute la finesse d'esprit de ce jeune homme qui a tous les atouts pour réussir, Simon Rolland. Applaudissements L'âme littéraire de notre secondaire 5. Une jeune femme curieuse qui a poussé l'audace de lire de la littérature anglaise pour parfaire sa connaissance de la langue de Shakespeare. Passionnée d'histoire et d'actualité, discrète mais dotée d'une forte personnalité, elle possède un sens de l'observation et une compréhension des réalités sociales qui vont au-delà du sens commun. En quelques mots, avec grande modestie, elle a pu définir par sa plume l'estime que les élèves de secondaire 5 portaient à leur enseignante de français. Nul doute à notre esprit qu'elle sera une journaliste de grande qualité et nous serons toujours très heureux de la lire et d'apprécier encore une fois l'excellence future de son travail. Daphné Paradis-Wolf. Applaudissements 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 À plusieurs reprises l'année dernière, lors de nos rencontres et de nos discussions fortuites, J'ai remarqué que nous avions la même passion pour les belles chemises, du moins nous en parlions souvent. C'est un jeune homme chaleureux, agréable et au sourire charmeur, bien sûr quelquefois rêveur, artiste à ses heures. Il a toujours démontré un vif intérêt à nos séances musicales lors de nos midis endiablés. Il n'a pas de danse facile, il est notre représentant québécois d'Haïti, Issa Eli. Applaudissements Jeune femme souriante et indépendante qui fera sans aucun doute son chemin dans la vie. Et elle trouvera en elle toute la force pour continuer. Elle devrait cependant faire attention à la gestion de ses émotions. C'est une jeune femme sensible qui doit tourner à son avantage une qualité personnelle qui doit devenir un atout pour le futur. Son seul problème cette année, c'est qu'elle possède un cousin bizarre dans notre cohorte, India Kali Miron-Bélanger. Applaudissements Difficile de passer sous silence nos nombreuses blagues sur ses origines ethniques. Malgré les apparences trompeuses et un sens de la dérision tellement évident, sa maturité lui a souvent permis cette année de comprendre avec exactitude les situations tendues et de souvent soutenir les camarades en détresse. C'est une grande qualité que celle de l'altruisme et il en a fait la preuve cette année. En plus, nous souhaitons le remercier pour sa célèbre danse de la neige qui nous aura permis de vivre une journée de congé imprévue, Réki Bélanger. Cette étudiante est pour nous un amalgame de personnalités. Elle a la politesse des grandes dames d'une autre époque. Elle possède une sensibilité sociale digne d'un communiste soviétique. Et j'ai découvert durant l'année un sens de l'humour et de la moquerie vraiment aiguisés. Elle est de plus une photographe de qualité qui ambitionne de parcourir le monde. Et je pense que le monde profitera aussi de ses grandes qualités d'humaniste Elisabeth Brazeau. Il aurait tout tenté pour nous camoufler ses plus belles qualités derrière son personnage de clown et d'agent 007. Au travers de nos dîners animés et de nos périodes d'enseignement, nous avons eu quelquefois la chance de le connaître véritablement, serviable et à l'écoute des autres en s'oubliant souvent. Capable du meilleur comme du pire, il restera toujours lui-même. Mais nous sommes contents d'avoir eu la chance de connaître les deux côtés de sa médaille, un des deux ambassadeurs notoires de Jersey, Frédéric Bélanger. Je suis content d'avoir connu cette année ce grand insécure aux allures de Bûcheron. Nous avons la même passion pour la chasse et la pêche, mais aussi, je l'ai découvert cette année pour l'histoire. Doté d'une sensibilité à fleurs de peau, il devra donc apprendre à se faire confiance, car son potentiel d'homme intègre est tellement immense, Joël Rochelot. Récemment promu botteur de notre équipe de football, il est aussi capable du meilleur comme du pire. Il ne peut pas passer une seule journée sans penser à faire rire ses collègues en cherchant de nouvelles façons de le faire et durant cette recherche, évidemment, oublier de travailler. Il a un bon talent, même un très bon talent, mais il devra trouver le moyen d'utiliser positivement ce sens de l'humour qui l'honore, Elias Tessier. C'est la plus jeune de la famille, mais elle a hérité de la même discrétion. On peut cependant souligner son sens de l'humour qu'elle a exprimé un peu plus cette année, particulièrement à mon endroit, elle n'est pas la seule. Nous savons qu'elle a travaillé très fort pour obtenir son diplôme cette année, déterminée, respectueuse et à l'écoute des autres. Nous savons aussi qu'elle va réussir dans son projet de carrière, nul doute à notre esprit, Chana Languéran. Même si les forts vents du Nord peuvent parfois briser les grands arbres de la forêt, nous pensons que ses racines sont si solides qu'elles lui permettront de s'accrocher, de se développer et de continuer de grandir humainement, bien sûr. Nous pensons que c'est un brillant jeune homme que nous avons côtoyé pendant deux ans. Il est tellement généreux qu'il ne m'aurait jamais laissé travailler au tableau interactif sans une bonne quantité de crayons. Ellie Hood! Encore une fois, cette année, j'ai pu voir que la musique n'avait pas d'âge. C'est d'ailleurs en côtoyant cette jeune interprète brillante que j'ai renouée avec ma vieille guitare. Cette jeune fille semble contenir en elle l'âme des plus grands poètes. Comme une troubadour moderne, elle a quotidiennement intégré la musique à nos vies et éclairé nos journées de sa voix et de sa musique. Grand cœur! Elle aura par l'organisation d'un spectacle mis son talent au service des enfants malades. Je nous souhaite un jour de la voir sur scène pour notre plus grand plaisir. Et contrairement à ce qu'elle prétend, c'est elle qui m'a appris beaucoup de choses en musique cette année. Fanny Dareich-Maheu. Et non le moindre, nos enfants sont remplis de ces géants au cœur-temps, dont l'attitude protectrice nous inspire naturellement un grand respect. C'est exactement ce que ce jeune homme représente pour nous. Doublé d'un sens de l'humour brillant et si personnel, il nous aura aussi toutes et tous inspirés par son courage face à l'adversité de la vie et par sa grande tonicité dans le sport. Merci encore pour être ce que tu es. Et spécialement aussi pour les sushis que ma collègue et moi avions reçus si rapidement à un midi quelconque de cette année. Le dernier et finissant de notre cohorte, M. James Kingsbury. Nous voulions souligner le travail. Le travail important d'une dame qui va nous quitter cette année avec le sentiment du devoir accompli. Au-delà des différences, je veux avant tout me rappeler des ressemblances qui nous ont fait travailler ensemble dans cette école. C'est d'abord et avant tout le bien-être des élèves qui nous a toujours réunis. Et quand je regarde l'Assemblée de ce soir, je comprends que malgré nos façons parfois différentes de voir le monde de l'éducation, notre objectif commun est atteint. Vous pouvez voler de vos propres ailes vers le futur. Pour son temps investi, pour l'élaboration d'une vision scolaire régionale et pour ses efforts à faire rayonner notre école, je voulais remercier en votre nom, Mme Charlotte Gagnon, pour le travail accompli. Nous ne pouvons pas passer sous silence le départ de Mme Gagnon, directrice de l'École de Sainte-Julienne, des quatre pavillons, dont celui du secondaire, depuis près de déjà sept ans. Ces années sont marquées par plusieurs changements au sein de l'organisation, où, au cœur de chacune de ces décisions, assez comme si elle me l'avait écrite, les besoins et les intérêts des élèves primés. On a juste à penser aux deux concentrations sportives qu'on aura dès septembre, ski planche à neige, qui est déjà à sa cinquième année, cheerleading, qui débutera dès septembre. On a à penser aussi au projet personnel d'orientation, qui est maintenant obligatoire en secondaire 3, il y a quelques années qu'on implantait. projet intégrateur en secondaire 5, aussi pour nos jeunes, et j'en passe plein. En septembre, plusieurs profils feront surface, entrepreneuriat, art plastique, tout ça grâce à quelqu'un qui l'a orchestré. Oui, il y a des gens qui ont pensé, mais la Grande-Dame l'a accepté, l'a mis en place. Tout le développement du Parasco, comme vous le vivez en ce moment, s'est également orchestré par son implication. Pour toutes ces réalisations, et donc, tous ceux que j'en passe, aussi tous ceux que j'oublie, merci. Merci. Alors, je vous dis merci, bonne soirée, et tout ça, c'est parce qu'on a eu une bonne équipe, ça se fait avec une équipe, et je remercie Guy pour son animation de la soirée. Merci beaucoup, on s'en va prendre l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada